bonjour bonjour mes petits chats comment allez vous alors nous sommes le jeudi 15 mars le temps ben catastrophique voilà donc là c'était du mardi non mercredi soir donc à l'année c'est de voir on a pris le goûter et tout ça j'avais fait mes poireaux gratins donc dans un premier temps je vous avais fait cuire à la vapeur j'avais fait ma béchamel j'ai tout mis dans le plat au four et le plat il était au four donc voilà les tous les jours en fin de journée c'est le bordel chez nathalie mais vaut mieux vaut mieux comme ça on va dire à moi c'est pas toujours clean on vit pas chez dans une maison de barbie un non 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 et voilà tout est propre dans ces haussards ce que j'ai fait toute ma vaisselle et tout ça puis vos films comme quoi que eh ben c'était propre on a j'avais allumé mes fondants ça sentait bon et après je m'avais installé sur mon fauteuil et puis je regardais j'ai regardé l'île de la tentation j'ai rattrapé tous mes épisodes et je suis tranquille voilà et là hop nous étions mercredi matin donc j'avais vu le salon et le je m'attaque à la cuisine donc hier j'ai pas retesté hier je n'ai pas arrêté de ma journée il a fait super bon et quand il ya grand soleil comme ça vous avez tellement plein de courage parce que il pleut il pleut il pleut donc vous êtes démotivés fatigué tout voyager le soleil tu dis allez c'est parti let's go mes petits chats et on y va donc dans un premier temps je commence à faire ma vaisselle j'ai fait des poireaux gratin et tout le la bechamel elle avait coulé dans le sur la plaque donc j'ai laissé tremper avec de l'eau chaude et puis je vais la frotter avec les éponges je vous ferai voir autre façon dans la vidéo de demain de vendredi donc j'ai laissé tremper toute la journée plus la nuit puisque l'eau ce matin quand je vous fais la voix off on est jeudi donc je vous ferai voir vendredi comment j'ai fait pour nettoyer la plaque à ces galères ces plaques et franchement pour mais après voilà ça protège quand même le faux parce que si ça coule ça coule dessus donc voilà donc je vais nettoyer aussi c'est ma porte de four puisque mon four intérieur il est pas il est pas sale je vais donner un coup mais il est pas sale c'est plus ma porte qui est sale donc je vais la démonter du fou du four et puis je vais bien la nettoyer cette porte je vais faire la haute puisque j'ai de l'huile d'olive oh ouais oh la 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 donc faut que je retrouve le commentaire ce que j'avais fait des crines c'est ça qu'on dit c'est à dire mais alors comment c'est que c'est beau donc voilà donc je vais faire la haute le four et si je suis motivé vous aurez la douche puisque là vous aurez une partie du lavabo que j'ai fait hier avec le miroir et si j'ai du courage mais je pense que ouais je me sens en forme je ferai le qu'on appelle ça aidez moi la douche voilà où hier il ya tellement café beau je l'avais tous mes draps housses de couettes l'été doré mais tout y est passé à la machine comme ça je me suis dit hop ça c'est fait si le printemps il va commencer à pointer le bout du nez j'espère j'espère qu'on n'aura pas de la flotte mes petits chats enfin bref donc quand quand il fait bon comme ça le printemps été je lave les draps et tout ça une fois par semaine ce qu'on transpire et tout et l'hiver souvent je fais deux fois une fois tous les deux semaines puisque ben il fait mauvais dehors donc je sais pas dites moi commentaire comment vous fonctionnez vous moi de là j'avais nettoyé tous mes bacs j'avais tout enlevé mes bacs en dessous de mon évier j'ai fait qu'un premier étagère parce que la deuxième franchement c'est pas sale du tout puisque je m'en sers jamais je prends juste le bac noir qui a mes pommes de terre mes oignons dedans et de temps en temps quand je fais du tout au four il ya mes plats au four mais sinon c'est pas sale du tout donc ça en bas l'étagère du bas je la nettoie une fois par an parce que franchement c'est pas sale du tout par contre la deuxième je la fais plus régulièrement puisque l'obèche mais les produits ménagers j'ai mon la machine comme on appelle ça le moulinex le moulinex je sais pas quoi là qui fait plusieurs trucs en même temps donc j'essaye c'est faire du pain dans ce que j'ai vu qu'on pouvait faire du pain il faudrait que j'essaye ensuite ben écoutez je fais mes portes jean un coup sur mes portes je comprends pas ce que vous êtes sur le trépied puis je vois que ma vidéo elle bascule je sais pas comment ça se fait dites moi si vous voyez que ça bascule parce que moi sur mon téléphone ça fait somme et vous êtes sur trépied donc je comprends pas quoi c'est peut-être mon téléphone qui fait un bug je sais pas enfin donc de l'eau je nettoie mes quatre pieds de table donc avec le désinfectant de chez lidl à la menthe je vous dis il y avait rayon de soleil j'étais à fond dedans mais à fond et au avant j'avais fait tout mon masse à la manger mais franchement mais du soir j'étais cassé de partout mais j'ai passé une très bonne nuit parce qu'entre deux dans l'après midi l'ordre de j'arrêter j'étais à la boulangerie chercher pour le petit goûter donc j'ai pris des petites noiseries et puis une baguette et puis après je suis rentrée et j'ai continué en fait j'ai fait ma mon lavabo et ma vitre alors je sais plus si je voulais mis dans la vidéo là ou si je vais vous l'inclure dans la vidéo de salle de bain je sais pas encore mais je crois qu'elle est dans cette vidéo là je pense voilà donc nathalie elle faisait à l'état quatre pattes elle détoie bien ses tuyaux la plaque donc je n'ai pas aimé tu mon tuyau l'appel apport la plaque à côté des des portes de lavabo voilà au moins ça s'est fait pour commencer enfin moi comme je vous ai déjà dit moi le printemps d'été moi je fais tous les jours fin j'ai un truc dans ma tête c'est qu'est ce que je dois faire la semaine qu'est ce que je dois faire au mois qu'est ce que je dois faire à l'année voilà donc les tuyaux souvent je le fais deux fois par an le petit tuyau et par contre là le tuyau est cool à la plinthe mais je vois que c'est il ya de la saleté je sais pas comment je pourrais faire à peut-être avec ma brosse de joint voir si elle va rentrer au corps je sais pas je vais essayer parce que franchement c'est bien ça le haut niveau de la plinthe donc ouais je vais essayer de faire comme ça que ma petite brosse fine l'homme ma brosse à joint voilà et le toit d'action j'en ai pas trouvé je vouloir prendre deux et j'en ai pas trouvé donc j'espère qu'ils en fera encore ensuite même t-shirt donc j'avais enlevé la roulette je l'avais mis dans le couloir pour bien inspiré partout 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 dans ma cuisine donc le tapis par terre le camon colonne j'enlève pas ce que je les fais la semaine dernière donc ça souvent je le fais une fois ça dépend fait ça dépend mes lubies souvent le printemps été je le fais toutes les semaines sinon l'hiver c'est une fois fois une fois tous les deux semaines une fois par mois je pense après c'est pas sale puisque la personne qui l'a reçu c'est pas ça le coup quand je l'enlève il ya rien il ya un petit peu de poussière au bord mais c'est tout quoi donc j'étais trop content il faisait trop beau trop moins beau soleil la jeter à jeter refaites et vous avez dû penser à moyen dira c'est la journée à nathalie aujourd'hui mais je vous promets mes petits choses je n'ai pas arrêté de la journée je me suis juste arrêté le temps d'aller à la boulangerie je suis rentré j'ai recommencé mais je peux vous dire que j'ai passé une très très bonne nuit donc voilà nathalie elle la va grand ouf avec toujours avec le brioche un voilà franchement il est trop bien ce produit franchement je m'attendais pas à ça quoi donc voilà entre deux j'ai fait échauffer de l'eau bouillante à la castrole et j'ai mis sur ma plaque de four pour dire qu'elle décolle un peu le le cramer là je sais pas voyez quand vous y êtes qui déborde dans son beau four ou quoi ça fait une grosse plaque de brûlée quoi mais là je vais essayer là je vais faire avec les éponges et je vous ferai voir de façon aujourd'hui j'ai rien à faire je vous dis à part si j'ai du courage faire la douche enlever ma porte de four faire ma porte de four faire ma hôte et puis c'est tout tu y es propre puisque hier je me suis pas arrêté après débarrasser le petit déjeuner plier les drosses que j'ai dépendu les drosses hier et je les ai laissé l'offre notre chambre à nous à l'un de ses bons solis avait été fait tout moi j'ai rechangé les drosses donc ce que j'ai lavé hop à plier à ranger ça sera pour la semaine prochaine s'il fait bon ou la semaine d'après je sais pas vu le temps et puis voilà mes petits chiens donc là je lave je lave je lave je lave donc un grand dos serpillière et tout ça et puis voilà donc j'espère que je parle pas de trop et puis après vous aimez vous aimez vous et aïe 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 vous aimez bien quand je vous parle encore hier en commentaire qui a eu un petit incident non je veux que tu parles veux que tu parles veux que tu parles ben je parle là je regarde une youtube est un petit chat et elle nettoie avec du sif est l'original comme moi sérieux il est puissant bon je trouve mais après je me badigeonne mes mains de crème de pour les mains parce que c'est riche après mes mains sont riches mais là c'est de gamme à l'astique moi je vais voir parce qu'il peut je crois ce qu'un depuis j'avais pas le temps je crois ce qu'on a des trucs de prévu samedi mais ça je les garde pour l'autre vidéo donc je vous dirai rien là donc si vous n'êtes toujours pas abonné à ma pro deuxième chaîne je mets tout en barre de description donc voilà marmette ma deuxième chaîne c'est des blogs et c'est pas du ménage où il y en a mais très 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 peu quoi j'ai pas vous soulez avec le ménage mais c'est des blocs quoi en famille voilà qu'est-ce qu'on fait où il ya deux mois c'est moi tout seul ça ça dépend en fait donc n'hésitez pas si vous voulez voir autre chose que du ménage allez vous abonner à nat tout simplement voilà voilà et le temps que ça sèche j'avais vidé mon seau dans la poubelle grise avant ça j'ai donné un coup sur mon compteur comme d'habitude j'ai vidé mon seau je l'ai secoué et j'étais le vide et à l'égout en même temps voisine à l'éveil sortie on n'a pas poté 5-10 minutes et puis après moi je suis rentré j'ai remis mon tapis j'ai repris qu'est ce que je devais faire alors remettre mon tapis hop mais tabouret les des cendres qu'est ce qui avait arrangé en fait voilà voilà donc j'ai évacué un peu d'eau mais monsieur finira j'ai un peu évacué d'eau pour bien remettre la bâche avant qu'elle tombe dedans faudra que je m'a dès qu'ils ont fait bon là vraiment bon 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 je vais tout nettoyer ça il faudrait que monsieur commande sur amazon les trucs et un tapis anti dérapant donc ça ça sera fait vraiment au printemps 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 quand il va faire bon donc la fenêtre est ouverte le tapis est dehors j'ai mon linge là j'ai une machine qui a fini hop je vais la mettre là j'ai j'ai mis mon fauteuil parce qu'il y a du soleil fait super beau donc j'ai profité pour maillerie l'esprit l'après midi ici j'ai déjà pris une tasse jetée ici là j'ai ouvert le coffre parce que j'ai des coussins dedans mais ils étaient mouillés donc enfin le coup ça l'eau il était là mais comme ça je les débâcher pendant que ça sèche un peu le coussin là il était là donc il était mouillé donc hop qu'est ce que vous me conseillez pour nettoyer ça parce qu'il y a des taches et tout et il faut le nettoyer donc je vais mettre là ce que le soleil tape là donc là c'est tout qu'est ce qui est accessoire de la piscine monsieur va plus tarder à remettre oh ça tombe ça tombe ouais plein le rangement de nathalie dirais-je mon mari euh attendez donc je vais les sortir donc là c'est tout bon il y a les transats et tout ça des coussins mais ici arrivé au printemps monsieur rebranche la piscine donc il remet la pompe et tout en fait c'est son local de de piscine voili voilou donc un ballon d'alane c'est tous les brossettes et tout ça quoi tous les brossettes ce sabaliette donc tu y es propre parce que il nettoie tout dès qu'il enlève tout voilà voilà le petit tour mais ça vous les voyez dans les vidéos du printemps dernier quand ils misent la route en route et tout ça quoi et de l'objet comme ma fille m'avait donné un sac de terreau je l'ai mis dedans et j'ai enlevé les trucs qu'ils étaient morts là je sais pas où il y a mis sa pince coupante je pense ça s'appelle comme ça comme ça j'aurais coupé tous les brins d'herbe morte mais je sais pas où il a mis et là j'ai mis mes lisses ici mais ils sont tous regroupés donc comme ça dure pas longtemps monsieur m'a dit après qui qui pousse à faire comme l'année dernière bon même pas tenir une semaine après cappuccino donc on les remettra dedans quoi donc la rotation va s'occuper de ça le début d'avril donc voilà j'ai débarrassé aussi bien ça donc il y avait tous les crampons de alain je vais tous les laver tous les ranger il ya des boîtes à chaussures donc je vais les mettre dedans ce qui veut garder ses crampons de début qu'à commencer le foot à ben voilà quand il sera grand et puis voilà donc voilà puis j'ai donné un bon coup d'aspirateur donc j'ai une paire de crampons de nettoyer il y en a des autres à la maison donc voilà donc là il va être midi je vais aller faire à manger pour les garçons et je vous souhaite une bonne journée et C'est parti 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 C'est parti